Bonjour à tous et bienvenue à Tangente. Alors nous sommes, je suis Ivanie, mon nom c'est Ivanie Aubémalo, je suis membre de l'équipe commissariale à Tangente et aujourd'hui je suis en compagnie de Yann et Philippe qui vont nous parler de leur processus chorégraphique, de la pièce Accolade et Quiproquo, mais avant tout j'aimerais reconnaître que nous sommes en territoire autochtone non cédé où des êtres vivants et non vivants coexistent depuis des temps immémoriaux. Je suis très heureuse d'avoir beaucoup de soleil ici dans la Cour Suive. Ici les Kanien Kéhada sont reconnus comme justement les gardiens des terres et des eaux et le territoire qu'on nomme Montréal, il est aussi nommé Jojage ou Moonyang et j'aimerais aussi dire que Tangente souhaite contribuer au mouvement ancestral de création avec les peuples et dans lequel Philippe et Yann s'inscrivent dans la gigue contemporaine mais qui s'inscrit aussi dans justement une lignée ancestrale de gigues aussi folkloriques, traditionnelles. Donc bienvenue à vous deux, très heureuse d'être là. Merci. Merci de nous inviter chez Thomas. Et donc j'aimerais aujourd'hui dans le Facebook Live parler un peu de justement de la gigue en tant qu'archive, de votre recherche, ensuite de votre vécu. Ensuite on va aller aussi dans le processus puis ensuite on va parler de la pièce. Ça fait qu'on va essayer de couvrir ça en une demi-heure. Super. Puis moi, ce qui m'intéresse en tant qu'artiste, c'est aussi activer les mémoires. Fait que j'aimerais ça commencer la discussion avec votre partage en tant que gigueur traditionnel. C'est quoi, c'est quoi qu'il y a autour, c'est quoi l'ambiance des soirées de gigues québécoises? C'est quoi ça? Fil. Fil. Ben oui. Ben oui. Ben bon, ben oui. Nous, on vient d'un milieu qui est folklorique à la base. On a baigné là-dedans. Bon, on a chacun de nos parcours, mais qui se ressemblent là. Tu sais, je veux pas, on commence dans des troupes folkloriques puis on avance là-dedans. Des soirées folkloriques, c'est des soirées qui sont festives, c'est des soirées musicales, c'est des soirées qui dansent, c'est des soirées qui boivent. C'est beaucoup dans la convivialité puis dans l'ambiance bon enfant un peu, c'est vraiment que du plaisir, c'est la communauté, c'est le groupe qui se rassemble pour partager, tu sais, une passion. Puis partager des savoirs aussi parce que la gigue, la seule façon de la partager, c'est par le regard, c'est la transmission physique, là, tu sais, par l'apprentissage. Il y a pas beaucoup d'écrit, tu sais, les recherches se font par, tu sais, du bouche-à-oreille beaucoup, là, là. Ça fait que c'est les soirées de gigue qui ont permis à beaucoup de gens d'apprendre à giguer parce que cet esprit-là, justement, de convivialité a toujours été de permettre à tout le monde de s'essayer, tu sais, puis d'apprendre en regardant, puis en tapant du pied un peu, puis un coup, il y a des sons qui sortent un peu plus, puis là, ça se propage. Puis c'était, est-ce que c'était dans des bars, dans des endroits comme ici ou à l'extérieur? Bien, tu sais, si on parle, mettons, de vraiment comme au début, c'était, bon, tu sais, le cliché de la cuisine, là, tu sais, le cliché d'être dans des parties de cuisine et tout, là, tu sais, vraiment, littéralement, on tasse les tardes et tout. Moi, j'ai jamais fait ça dans ma famille, là, c'est jamais, moi, c'est pas comme ça que j'ai appris à gigue du tout, du tout, du tout. J'ai un ami qui me racontait que sa grand-mère prenait des portes d'armoire, les mettaient à terre pour gigue du tissu. Oui, j'ai appris ça. C'est un peu de doute de genre, tu sais. Trop bon. Puis, ouais, c'est ça, je me souviens pas, qu'est-ce que je disais, tu m'as coupé d'armoire. Parce que moi, je suis désolé. Bien, on peut, en fait, c'est que pendant que je reçois tout ça, j'ai envie de tout de suite parler de quadrille, parce que c'est revenu souvent dans nos conversations à travers les mois. Puis, ça fait que ça, j'aimerais juste qu'on dise, c'est quoi, c'est quoi ça, quadrille? Parce que j'ai eu une conversation aussi avec Mathilde Girard, qui est ici présente derrière. Et justement, elle vous a accompagné aussi dans le processus. Puis, c'est ça, en fait, je me posais la question, c'est quoi, quadrille? Puis, elle avait comme des hypothèses, mais je voulais confirmer. Elle était expert. Expert, bon, c'est sûr qu'on est vraiment loin d'être expert, spécialiste en quadrille, et même en danse polychlorique. Tu sais, il y a beaucoup de choses à dire, là, à ce sujet-là. Bien, les cadrilles, dans le fond, c'est, bon, cadrilles, ça dit, bien, ça dit, comme si c'était une évidence, cadrilles, quatre couples en carré. OK, c'est ça. À la base, danse de figure. Donc, les couples sont catégorisés couple 1, 2, 3, 4. Et là, bien, ça va être, il va avoir le câleur qui va dire, OK, couple 1 présente au couple 3. Fait que là, bien, ils vont avancer. Puis là, il va avoir des figures. Puis souvent, dans les cadrilles qui ne sont pas chorégraphiques, donc, les cadrilles qui ne sont pas les danses des ensembles folkloriques ou des groupes de danse, bien, tu vas avoir le câleur qui va être à côté des musiciens, puis qui va caler les différentes figures, OK, quatre couples en carré, en cercle, on se promène à gauche, on va à droite, on salue son partenaire, blablabla. Donc, c'est vraiment des danses de figure qui étaient… À quatre. À quatre. À quatre couples. À quatre couples. Oui. Puis après ça, bien, là, tu as des cadrilles plus funky, tout dépendant des régions, où tu vas avoir deux couples par position. ou, mais tu sais, les cadrilles, c'est cette forme-là, mais après, tu as les contredances qui sont les hommes d'un côté, les femmes face à face, c'est très genré, hein, la danse folklorique, là. Hum, hum, OK. Les lignes qui avancent, après ça, tu vas avoir différentes formes de danse de figure, dans le fond. Le cadrille, c'en est une. OK. À ça, ça ajoute aussi des roues de gig, que là, à un moment donné, le party pogne, puis c'est un gigueur après l'autre, une gigueuse après l'autre, puis on tombe dans quelque chose qui est un petit peu plus la virtuosité du danseur, de la danseuse. OK. Puis, est-ce que vous faites un lien un peu avec la cadrille, ce format-là, et aussi le processus, la pièce, est-ce que vous faites un lien avec ça, ou ça a été vraiment initial, puis ensuite, ça s'est dilué? On part toujours avec ça. Nous autres, ça fait vraiment partie du moteur de base, que ça soit la gigue ou même le folklore, ou les positions folkloriques. On a envie, tu sais, pour la prochaine résidence, on explore autour du crochet, tu sais. Puis, qu'est-ce qui peut ressortir de ça? C'est là-dessus qu'on aime partir notre travail. Est-ce que ça se… c'est sûr que ça se modèle, ça se transforme. Est-ce que ça paraît en bout de ligne? Nous, on le sait encore. On est encore ça dans nos intentions. Pour un public qui s'y connaît moins, il ne le voit probablement pas. Un public qui le sait, probablement qu'on voit des influences. Sinon, la gigue, assurément. Le folklore, peut-être que ça se dilue un peu plus. Oui. On aime le côté percussif de la gigue. Oui. Le rythme, même s'il n'y a pas de percussions ou de gigue, juste le rythme, tout est une question de rythme. On va y revenir. Oui, c'est ça. C'est comme la dernière phrase. Oui, oui, oui. Mais je suis vraiment intéressée par ça. C'est ça. Je voulais justement inclure les esprits qui ont collaboré à la création. C'est un duo qu'on va voir sur scène, mais c'est aussi imprégné de six autres interprètes, co-créateurs, conseillers artistiques, observateurs. Tout ça, là. Tous ces rôles-là. Oui. Fait que oui, est-ce qu'on les nomme? Absolument. Oui. Tout à fait. Tout à fait, parce qu'elles sont tellement importants qu'il faut absolument les nommer. Il y a Geneviève Lauzon, il y a Liane Thériault, Catherine Lafleur, Sébastien Chalimot et Jonathan Sirousseau et Antoine Tourmine. Six personnes fantastiques avec qui on a travaillé dans le passé aussi. Les rôles ont évolué. Au début, c'était supposé, bon, là, oui, c'est un duo. C'était supposé être une pièce de groupe. Il a fallu changer ça. Hein? Demande. C'est tombé du ciel, on a changé la forme. Mais ça reste quand même une pièce de groupe. Pour nous, c'est important. C'est comme tu parlais des esprits. Puis pour nous, ces esprits-là habitent les corps aussi. Puis ils ont habité les corps pendant toute la période de création. Pour nous, c'est important de travailler avec eux. Tu sais, ils sont là. On a travaillé avec eux sur d'autres projets avant. Oui. Puis là, c'est pour ça qu'on a décidé de rassembler l'équipe. Au début, c'était comme notre dream team pour notre pièce de groupe. C'est vrai, finalement. Bon, c'est un duo, mais ça reste quand même un dream team. En processus. En processus, là. Oui, oui. En studio. Ce qui va se passer, là, ça ne se serait jamais passé si on avait été nous deux tout seuls. Non, c'est sûr. Ce que je voyais, justement, des archives de studio, c'est qu'ils étaient vraiment en mouvement. Puis à certaines étapes, là, ils se sont tranquillement retirés. Mais on les voit en mouvement avec vous, là. Ça a commencé la première résidence qu'on a faite à Notre-Dame-des-Prairies. On était vraiment dans une optique de tout le monde danse. On savait que ça s'enlignait pour un duo, mais, tu sais, on ne connaissait pas la forme non plus. Puis on voulait vraiment se laisser… On voulait vraiment explorer en groupe cette formule-là. Donc, on a présenté, finalement, il y avait deux foyers à l'intérieur de ce groupe-là, plus une autre personne. Donc, on a pu faire une présentation à la fin d'une pièce de groupe, mais placée en duo. On voulait vraiment créer une interaction entre nous aussi. Quelque chose qui était intéressant aussi pour nous, c'était de créer dans cette situation-là, avec les mesures qu'on avait. En septembre passé, on n'est pas dans les mêmes mesures que présentement non plus. Ça a changé à chaque mois. Donc, tu sais, c'était de voir l'intimité du duo, comment qu'on peut essayer de la retrouver dans une pièce de groupe aussi. Tu sais, est-ce qu'on peut le faire à distance aussi? C'était toute cette recherche-là aussi qui nous intéressait. C'est celle qu'on a comme dansé en groupe pas mal le plus. En fait, c'est qu'au fil, tu sais, pour nous, dans notre travail, le toucher et la proximité des gens est comme super important. Puis, on dirait qu'on n'a pas été capable de faire un deuil de ça. Pour nous, ça devait quand même avoir une place dans l'oeuvre. Ça fait que la seule façon un peu d'y arriver, c'était que nous deux, on danse. Puis, que nous deux, on le fasse. Fait que là, bien, au fur et à mesure de toutes les résidences qui arrivaient, bien, puis on approchait d'une forme finale du show. Bien, là, il y a des affaires qu'on voulait voir. Fait que les interprètes ne pouvaient plus danser parce que là, on avait besoin qu'il y ait un contact. Mais il y a des sections que c'était possible d'explorer. De dire, OK, tu sais, on explore, par exemple, le début du show. Bien, comme il n'y a pas de contact, on peut explorer ça à distance en envoyant Antoine et Liam. Les autres, ils ont les consignes, ils sont en mouvement, ils sont là. On lance les tâches, on lance les indications. Ils font, ils explorent le truc, on filme, on prend des notes. Puis après ça, OK, on structure un peu. Là, on le fait. Puis là, quand nous, on le fait, bien, là, ce qui était important de nous deux, c'était la proximité entre les deux corps. Bien, là, quand nous, on arrive sur le plancher, bien, là, on peut la créer, cette proximité-là. Mais il y a d'autres sections où c'est comme complètement des sections de toucher. Puis là, c'est impossible de faire travailler d'autres gens, tu sais. Oui. Puis c'est là qu'il y avait, bien, c'est sûr, la contrainte du toucher. Il y avait déjà tellement de contraintes dans cette situation-là qu'on s'est dit, « Hey, on choisit nos batailles, puis celle-là, on va la garder. » Oui, on a besoin de stabilité. Ça fait du bien. Oui. Puis ça fait du bien de vous voir, de voir une proximité. Oui. En plus, on va le voir. On va le voir, c'est ça. Non, mais juste en ce moment. Oui. En fait, ça me donne envie aussi de mentionner la prise de risque parce que je pense qu'aussi d'avoir autant d'interprètes qui contribuent à la création, il n'y aurait pas justement une appropriation du matériel qui, des fois, est risqué parce que ce n'est pas votre matériel initial, ça ne vient pas de vous. Est-ce qu'il y aurait ça ou il y a comme d'autres choses par rapport aux prises de risque? Mais c'était très challengeant. C'est sûr que c'était vraiment, c'était super challengeant comme processus aussi parce que, tu sais, nous autres, on a pris, bon, mettons là, on a pris deux équipes de travail. Tu sais, une équipe, on a monté, on a fait une production qui s'appelait Mont-Charles ici. Oui. Puis c'était une gang de gigueurs. Puis c'était ça notre show. Puis on faisait partie de ce show-là. On a fait aussi, l'année dernière, Suspendu au sol, qui était notre gang de non-gigueurs pour, comme justement, explorer c'est quoi le folklore et la gigue par des interprètes avec un bagage en danse contemporaine qui rentrent là-dedans pour la première fois. Puis là, bien, le projet sur lequel on est présentement, bien, on voulait le mariage les deux, voir, OK, jusqu'où qu'on peut aller parce qu'on est vraiment trippé sur Suspendu au sol, d'aller là-bas. Fait que, bref, de mixer ces deux mondes, pour nous, c'était déjà comme, yes, OK, vers quoi qu'on s'en va. Puis là, après ça, au fil du temps, bien, tu sais, c'est sûr que là, on a du matériel, tu sais, du matériel giguet, OK, ça va, puis tout ça, mais tu sais, du matériel dansé de Geneviève ou de Liane ou de Antoine ou de même Sébastien Oujo ou n'importe qui, puis nous autres, c'est comme, OK, il faut qu'on fournisse, là, tu sais. Fait que là, c'est là que leur autre rôle est rentré aussi. Eux autres, c'était de, bon, faire des petits deuils aussi de certaines séquences, mais c'était aussi de voir comment que ces gars-là, nous autres, ils vont faire, tu sais, genre pour justement livrer un show de une heure avec du matériel de tout ce monde-là. Il est là, le défi, puis le danger, je ne vois pas ça comme un danger, mais comme un méga défi que, genre, je trouve ça super, là, tu sais. On a eu la chance aussi d'avoir, genre, d'entraînement personnel avec Liane. On s'est dit, Liane, il faut que tu fasses quelque chose, tu sais, ça fait longtemps aussi. Cette année, tu sais, c'est bien beau de t'entraîner dans ton salon, mais tu sais, un moment donné, la danse aussi. Fait que là, c'était d'apprivoiser le matériel avec elle. On a eu la chance de faire ça dernièrement. J'ai-tu répondu? Oui. Mais la prise de risque était aussi beaucoup dans le fait que nous, dès le départ, on voulait se mettre au défi. Vraiment, là, c'était physiquement, on s'était dit, cette pièce-là, elle va nous mettre au défi, puis on va explorer des affaires qu'on n'a jamais faites. Là, ça fait longtemps qu'on veut travailler au sol, puis explorer le sol, puis exploiter le sol, mais on n'a pas les capacités de... Bien, on n'en a jamais fait. On n'a pas un bagage en danse, on n'a pas fait d'atelier de sol et tout. Fait que là, c'était comme, comment on fait quand c'était juste nous autres pour créer? On n'y arrivait pas, c'était jamais concluant. Mais là, on avait comme une équipe, puis on leur a dit, votre mission, exemple, quand on travaille des séquences très physiques, votre mission, c'est de... Nous mettre au sol. Nous mettre au sol, puis on ne se relève jamais. Fait que là, bien, ils ont chorégraphié des trucs, ils ont proposé des affaires qu'on a apprises, puis là, c'est comme, ah, wow, il y avait comme toutes des nouvelles portes qui s'ouvraient, tu sais, pour nous autres, dans la façon de bouger, tu sais, c'est bizarre, à 40 ans, c'était comme des nouvelles... T'sais, une nouvelle porte de même aussi grande, puis... Fait que finalement, bien, tu sais, physiquement, oui, ça nous a mis au défi, puis dans l'interprétation... Le show, il y a une structure, mais dans la structure, il y a énormément de place à l'improvisation, puis ça, pour nous autres, c'est challengeant, parce que d'habitude, on travaille, puis c'est carré, là, tu sais, puis là, c'est comme, boum, OK, on sait la structure, je sais, tu t'en vas où, mais qu'est-ce qui va se passer entre les deux? Qu'est-ce que tu vas me proposer entre les deux? J'ai aucune idée, parce que t'as la liberté de le faire. Fait que la prise de risque, elle est aussi là, tu sais. Ça, c'est une nouvelle méthode qu'on a appris aussi à aimer. À laisser aller. Ouais, à laisser aller, puis à apprivoiser tranquillement, puis c'est les premières fois qu'on, justement, on s'est mis au défi de faire des improvisations de, comme, 20, 1 heure, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, des fois, pour voir, justement, juste vers où on irait, puis, tu sais, ça, pour nous, c'était le niveau, là. Est-ce que vous improvisez dans le matériel, c'est comme codifié, là, un matériel codifié de Accolade et Kipopo? Ouais. OK. Oui, c'est sûr, tu sais, les impros, dans le fond, dans chacune des structures, on sait avec quoi on peut jouer, puis ensuite, on sait les lignes à tracer, on sait les points à atteindre, puis après ça, entre chaque, bien, tu sais, on sait ce qu'on peut aller jouer, mais on l'a tellement fait, on a tellement exploré que c'est difficile, maintenant, de se prendre au piège, là-dedans, parce que, tu sais, les chemins sont tellement tracés, puis ils sont vraiment ancrés, fait que, tu sais, c'est de plus en plus difficile de se surprendre, mais ça reste quand même là, c'est fait que quand quelqu'un réussit à se surprendre, là, bien, là, c'est vraiment comme, wow, tu sais, genre, OK, ça, c'est nouveau, tu n'as jamais fait ça, comment je réagis à ça, tu sais, mais c'est vraiment... Ouais, super. Ouais, super. Est-ce que, est-ce que je peux ouvrir la zone humoristique aussi? Comment l'humour, abé, coïsiste dans le processus? Ouais. Puis, c'est ça, comment ça peut vous mener quelque part? Bien, tu sais, nous autres, dans tout ce processus-là, bon, tu sais, on était supposés de commencer le travail en... La première résidence, c'était supposé d'être en mars dernier, tu sais, en mars 2020. Le tout... Fait que là, on avait un an pour travailler, puis là, bien, il s'est passé beaucoup de choses, puis, tu sais, les émotions ont comme viré de tous les sens, là, pendant l'année. Puis, on a finalement réussi à commencer en septembre. Fait qu'au lieu d'avoir 11 mois de travail, on en avait comme 6 ou 7. Puis, on s'est dit, hey, tu sais, ça a tellement été difficile pour tout le monde cette année que à chaque fois qu'on rentre en résidence, il y a un objectif, c'est que quand on ressort le vendredi, tout le monde a passé une des plus belles semaines de son année. Fait que, tu sais, pour nous, ça, ça a été... Fait que le plaisir, l'humour, la rigolade, tout a toujours été... a fait partie du processus tout le long. Puis, nous autres, c'était comme important de... que ça reste, qu'on le garde dans le show. Puis, je pense qu'on a réussi, peut-être un côté un peu absurde qui apparaît... Dans l'absurdité, oui. Dans l'absurdité, mais, tu sais... Veux, veux pas, tu sais, on est comme ça aussi dans la vie. Fait que c'est pas bien loin, c'est pas un défi. Non. C'est possiblement conflictuel, mais, tu sais, on se rend même pas là. Ça me fait juste penser à une section, parce que vous avez fait un documentaire, on va pas trop en parler, mais vous avez fait un documentaire, puis il y a une section que, là, on a senti que vous avez passé à travers une semaine compliquée au niveau des relations, puis que, là, vous l'amenez, justement, dans comme, OK, on va dédrapaniser les choses, puis, regarde, ça fait partie du processus, puis qu'Akola de Kiproko portent bien leur nom de son nom. Et que ça, j'ai trouvé, tu sais, c'est un beau clin d'œil, puis ça reflète, justement, comment dédramatiser à travers l'humour. Puis juste vous dire que, moi, ça me fait partie de ma résolution 2021 d'amener vraiment beaucoup d'humour dans ma vie, fait que merci de contribuer. Je vais t'appeler. Et là, j'aimerais parler de la pièce concrètement de « Gigue invisible ». C'est vraiment un thème qu'on réitère là-dedans. Fait que « Gigue invisible », comment ça prend forme, l'invisibilité? Oh! Bien, tu sais, nous autres, dans le fond, on travaille avec… On part tout le temps de la « Gigue », puis après ça, on crée des séquences de « Gigue », puis après ça, on voit qu'est-ce qui peut ressurgir. Puis là, bien, ce qui a ressurgi dans ces choses-là, c'est que c'est vraiment l'esthétique de la jambe, comment dans le corps ça bouge, comment tout ça se transforme. Puis ça fait qu'au final, bien, la « Gigue », elle est là par moments, mais on la sent tout le temps, mais on la voit très rarement. Mais toujours, elle est tout le temps dans les corps. Elle habite tout le temps les corps. Absolument. Constamment, tout le long, dans tout, que ce soit des séquences au sol, justement, que ce soit des séquences plus verticales. La « Gigue », c'est très vertical, mais comment sortir de la verticalité, puis garder l'essence, les rebonds, les contrepoids, les jambes qui… l'esthétique des jambes qui se transforme, les pieds, l'agilité des pieds au sol. Fait que c'est beaucoup là-dedans qu'on retrouve cette « Gigue invisible », de « Non-sonore ». C'est comme un… On s'est déjà fait dire, en début du processus aussi, que c'était comme un carrosse avec des chevaux qui avançaient constamment, puis tout ça. Puis on a essayé de garder un petit peu… Nous autres, cette image-là, elle nous nourrit aussi quand même pas mal. Fait que c'est comme… C'est quelque chose qui avance continuellement, qui continue, qui a un début, puis il y a une fin, mais tu sais juste pas… Il peut se passer plein d'affaires entre les deux, mais tu sais que tu t'en vas à quelque part. Oui, donc on va voir. Il y a des questions. Cordélia me fait un beau salut. Alors, est-ce que vous avez apprécié le sol? L'exploration au sol. L'exploration au sol. Et si vous avez gardé ça pour les futures pièces? Je déforme un peu, mais c'est… Bien, c'est pas mal ça le sens. Mais assurément, assurément que, tu sais, en plus de découvrir, bien, du nouveau, de la nouvelle matière physique, corporelle pour nous, on a découvert que c'était quelque chose qui est aussi hyper sonore. Bien, tu sais, on a découvert, on savait aussi, mais tu sais, on s'est vraiment lancé aussi dans tous ces sons-là qui… qui les… l'impact du corps. Tu sais, le corps qui tombe au sol, le corps qui frotte le sol. Tu sais, on le savait, mais c'est ça, on n'avait pas les outils pour y arriver nécessairement. Puis là, on en a des outils qui, là, ça nous permet d'explorer ça. Fait que les souliers qui frottent, le « quick » des souliers, les corps, les corps qui tombent, les corps qui frappent pour se relever. Tu sais, nous, on n'essaie pas de camoufler les sons parce qu'on aime beaucoup le son involontaire, le son qui se crée par lui-même, qui existe, mais qu'on essaie souvent de camoufler pour avoir quelque chose de… une beauté, un… ah, c'est gracieux, c'est léger et tout. Mais là, nous autres, on n'est pas… Tu sais, nous autres, le son involontaire, on le veut. Fait que le sol nous permet d'en faire, mais plein. Fait que nous, c'est vraiment… d'avoir ces outils-là, c'est vraiment une nouvelle porte qui vient d'ouvrir, qui assurément va rester dans la pratique et les explorations futures. Donc, oui. Alors, bien, c'est déjà tout. Ah! Merci beaucoup. On finit par le mot « oui ». Oui. Merci, Yann, Philippe. Merci, Yann. Merci. Oui, pour votre processus à tangente et qui est Accolade Équipoco, qui sera en webdiffusion dès samedi, le 13 mars, à 19h30. Et ce sera en reprise du 15 au 21 mars. Et j'aimerais aussi saluer Luc Fleury, Labigico, qui a aussi soutenu le travail, voilà, en partenariat avec Tangente. Et je vous remercie à tous et on se revoit une prochaine fois. Merci tout le monde. Bravo! Bravo, dis! Ah! 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 Ah!